Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je vous fais vite fait une petite annonce. Alors, le prochain Shabbat, c'est-à-dire par rapport au calendrier grégorien, ce sera vendredi, vendredi soir, au coucher du soleil. Alors, nous aurons notre émission, Culture Culte, je perds mes mots, Culture Culte Talmudique, qui voudrait dire que les Talmudiques, cela signifie les étudiants. Alors, nous aurons une étude sur le thème, Exode 23, verset 13, qui dit, tu ne prononceras pas le nom des dieux étrangers de ta bouche et que leur nom, qu'on n'entende pas sortir de votre bouche. Je répète, vous ne prononcerez point le nom des dieux étrangers et il n'en sortira pas, et on n'entendra pas sortir de ta bouche. Voilà. Alors, le thème, ce sera, nous les chrétiens, sommes-nous concernés par ce texte qui est dans le livre de l'Alliance, que Moïse reçut avant de monter sur la montagne, avant d'en recevoir les dix paroles écrites. Les dix paroles avaient été prononcées, mais l'Éternel ne l'avait pas encore écrite. Et avant que l'Éternel lui donne ces dix paroles écrites, l'Éternel donne à Moïse d'écrire un livre qui s'appelle le livre de l'Alliance, et c'est ce livre que Moïse fait alliance avec le peuple, avec Elohim. Amen. Et dans ces alliances, il y avait des commandements, il n'y a pas d'alliance sans commandements, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Et l'un des commandements, l'un des lois, l'un des préceptes, c'était, tu ne prononceras pas le nom des dieux étrangers. Et nous allons voir par rapport au christianisme, pourquoi, malgré cette alliance que Dieu a faite avec Israël, pourquoi les chrétiens ont défié Dieu en mettant des noms, en prononçant des noms de dieux étrangers, même si nous les prononçons, même si c'est prononcé, parce que nous nous les prononçons, en, 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 pas complètement, en abrégé, et nous allons voir cela. Pourquoi, dans le calendrier grégorien, tous les jours, tous les noms des jours, les sept jours de la semaine, sont des noms dédiés à des dieux étrangers. Et pourquoi les six premiers mois de l'année grégorienne sont des noms dédiés à des dieux étrangers. Et pourtant, il nous est dit, Exhort 23, verset 13, Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, vous ne prononcerez point les noms de dieux étrangers, et un n'entendra pas sortir de votre bouche. Alors, même si c'est en abrégé, comme lundi, comme dimanche, ce sont des noms étrangers de dieux étrangers. Ce qui veut dire, nous, sans se rendre compte, nous donnons gloire à ces dieux étrangers. En disant que le lundi, c'est le jour du dieu l'ina, etc. Alors, nous allons voir ça, ce Shabbat-là, parce que même le terme vendredi, c'est dédié au dieu Vénus. Alors, devons-nous prononcer ces noms-là ? Devons-nous continuer à dire lundi, mardi, mercredi, jeudi ? Et qu'est-ce que ça veut dire, ces noms-là ? Ceux qui ont inventé ces noms-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Parce que ces noms-là ont été modifiés, mais on a toujours gardé la racine idolâtre. On a changé, changé peut-être des lettres, on a peut-être ajouté des lettres, enlevé des lettres, mais on garde toujours la racine idolâtre, parce que tout ça vient des planètes principales, mais chaque planète, pour les Romains, c'était des... Pour les Romains, c'était des dieux. Les créatures que Dieu a créées, pour eux, c'était des dieux. Alors, c'était non seulement des planètes, mais pour eux, c'était des dieux qui veillent sur eux. Alors, il faut... Comment on dit ? Manque de connaissance, le peuple périt. Il est temps que la connaissance grandisse et puis que... Que nous soyons plus intelligents. Parce que ce sont des réformes qu'il a voulu faire à plusieurs reprises, mais ça a échoué. Est-ce que parce que ces réformes ont échoué il y a quelques siècles, devons-nous baisser les bras ? Non. Nous devons relancer ces réformes, réformer les noms des jours... Les noms des jours de la semaine et... Et... Et réformer le nom des six premiers mois de l'année. Alléluia. Alors, c'était le réformateur. Je l'aime, Marius. C'est pourquoi... Réformateur ? Parce qu'il y a plein de choses à réformer dans nos mentalités, dans nos doctrines, dans nos enseignements. Alors, rendez-vous ce vendredi à 21h30. Et nous allons parler de réformes par rapport à ce verset de Exode 23. Nous ne devons pas prononcer les noms des dieux étrangers. Comment se fait-il que dans notre calendrier est basé sur le nom des dieux étrangers ? Et ce calendrier n'a pas été fait par un païen, ça a été fait par un prêtre, ça a été fait par un pape, c'était fait par un chrétien. Que vous le vouliez ou pas, ce sont des chrétiens, des catholiques. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des athées. Ce sont des chrétiens. Alors, toutes vos explications chrétiens, ça veut dire comme Christ. Non, ce n'est pas ça. Chrétiens, c'est tous ceux qui croient que Christ est le Fils de Dieu, on les appelle des chrétiens. Voilà. Qu'ils ne se repartiquent pas. Il ne faut arrêter que c'est pas parce qu'un chrétien je vous désète les chants. Non. Il faut aller à l'origine des choses. Ça veut dire les partisans du Christ. Voilà. Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, ce sont des chrétiens. Ça ne veut pas dire que ce sont des... Ça ne veut pas dire que l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu. Ça ne veut pas. Non. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Même à l'époque de Jésus, il y a des gens qui ne le suivaient pas, qui n'étaient pas de ses disciples, mais reconnaissaient que c'était le Fils de Dieu, qui reconnaissaient que c'était un prophète, qui reconnaissaient que c'était le Messie. Même si eux ne le suivaient pas, c'est comme le vaccin. Il y a des gens qui ne prennent pas le vaccin, mais qui reconnaissent l'efficacité du vaccin. Voilà. On peut croire en quelque chose et puis ne pas le pratiquer. On peut croire en Dieu et puis ne pas pratiquer. Le diable y croit. Il ne pratique pas. Est-ce que tu peux venir dire « Ah, le diable ne croit pas. Il ne croit pas en Dieu. » Mais oui, le diable croit en Dieu. Puisqu'il tremble. S'il tremble, c'est que tu ne tremble pas dans quelque chose qui n'existe pas. Alors, nous n'avons le monopole du mot chrétien. Déjà, renseignez-vous et vous connaissez les formations. Parce qu'auparavant, on les appelait les nazariens. Ça entourage qu'on a changé. On a commencé à appeler chrétien puis on a trouvé ça allait très bien. Et je trouve ça très bien. Nazariens, c'était bien. Mais chrétien, c'est bien. Comme Christ, c'est notre... C'est le corps. Christ, c'est le corps. C'est le temple. Ceux qui vont à Jérusalem, on les appelle les Yéhoudim. Tu veux dire, les judéens. Ceux qui ont en Samarie, on les appelle les samaritains. Et ceux qui croyaient en Yeshua, on les appelait les... Les qui croyaient en Yeshua, on les appelle les nazariens. Parce que le Christ, c'est le corps. C'est le temple. On l'appelle les nazariens. Leur temple, c'est le nazarien. Parce que le Christ a dit d'utiliser ce temple et je le rebâtirai, je le releverai. Ça veut dire que lui, il est le temple. Ceux qui croient que le Christ, c'est le temple, c'est le nazarien. Je trouve ça très bien. Le mot chrétien, je trouve ça très inspiré. même si ça vient des païens. Je trouve, ils ont été inspirés. Vous savez que Dieu peut faire même parler les ennemis du Christ. Comme il s'appelle le souverain sacrificateur, le prêtre, Caïphe, mais il a dit de laisser, ne pas essayer de faire de mal. parce que si ces hommes, si, si, comment dire, il a même prophétisé sur Christ, je n'ai pas le texte en tête là. Puis on a dit mais Caïphe est prophète. Non, il n'est pas prophète. Mais il peut avoir un moment de lucidité. Alors que Dieu soit béni. Demain, rendez-vous 21h30, pile, avec l'apôtre réformateur. Nous allons réformer toutes les mentalités par le puissant nom de Yeshua, le Messie. Amen.